Cette opération de vérification du pont tire sa source du décret 86216 portant réglementation générale des instruments de mesure en République du Bénin. Les résultats sont concluants à l'usine Sodeco 2 de Paracou. Sodeco Paracou 2 avait déjà fait l'objet de la vérification périodique avant la campagne automnière. Et donc au cours de la campagne, il fallait venir voir si l'équipement continue de bien fonctionner. On a posé des masses étalons, ce qui sont des masses de référence, de 10 tonnes. Et sur l'équipement, on a relevé 10 tonnes tant au niveau de la partie mécanique que de l'afficheur électronique associé. Ce qui montre qu'effectivement, l'équipement continue de bien fonctionner et que ça répond aux prescriptions légales. Pour la transparence, acheteurs et producteurs du coton participent à la séance. Ils expriment également leur satisfaction au terme de l'opération. Nous sommes tous contents parce que nous sommes là pour veiller à ce que nos cotons soient bien pesés. On regarde d'abord pour voir, est-ce que les poids que vous avez mis sur le pont correspondent à ce que nous voyons sur le tableau ? Et oui, nous confirmons que c'est juste. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité confirme la fiabilité des résultats obtenus dans les différentes usines. Nous avons commencé par Kétou, en passant par Hagoumé, Avogmanan, Boykon, Bembereke, Paracou 1, Glazoué, Savalou et nous sommes là à Paracou 2. Il me plaît de dire aux producteurs qu'à la fin de cette série de contrôle, nous pouvons les rassurer que tous les ponts que nous avons parcourus travaillent et sont en bon état de fonctionnement. Ces activités de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité du ministère de l'Industrie et du Commerce rassurent acheteurs, producteurs du coton et transporteurs pour une relation équitable. L'ANM, bien qu'étant une structure de l'État, est une structure autonome et qui est chargée de faire l'arbitrage. Avant qu'on ne commence ce travail sur les ponts des usines, on l'a fait précédé par un travail sur les ponts routiers pour qu'il n'y ait pas de défaillance entre les ponts des usines et les ponts routiers. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité poursuit sa mission pour la sérénité des acteurs dans le secteur du coton au Bénin.